Salut tout le monde, c'est Fils Le Brasseur. Vous avez déjà vu mon petit 2 minutes du brasseur sur les Smash. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un top 10 des houblons les plus populaires présentement aux brasseurs ou que vous devez absolument découvrir. Ils sont tous disponibles aux brasseurs et en ligne. Vous allez avoir les liens et les descriptifs des houblons en dessous de la vidéo. Mais avant tout, comment bien goûter notre houblon? Et oui, on peut faire des Smash pour comprendre et bien déguster nos houblons. Le Smash est un grain, un houblon et de l'eau. Une sorte de leveur. Pour la Smash, ici, je vous conseille fortement d'utiliser une leveur très neutre qui va vous donner vraiment le goût de votre houblon que vous voulez déguster. On part pour les top 10 du brasseur, les plus populaires ou les houblons à découvrir absolument. Présentement, vous avez beaucoup de temps. Vous commandez vraiment beaucoup. Merci. Et ça vous permet de découvrir des fois des nouvelles choses. On parle souvent de nouveautés en tant qu'houblon, des nouveautés en tant que grain, des nouveautés en tant que lover. Et je vous conseille fortement, présentement, vu que vous avez le temps de brasser, peut-être un petit peu plus qu'à l'habitude, de découvrir ces 10 houblons-là que peut-être vous connaissez. Ou peut-être que vous n'avez jamais goûté. Le numéro 1 que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une variété qui a été développée en 2018. C'est quand même assez récent dans les variétés du houblon. Et c'est un houblon qui gagne de plus en plus de popularité auprès de nos amateurs de New England IP. Et on parle là de sabreau. Le sabreau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va vous donner des saveurs de fruits tropicaux, comme probablement la majorité des houblons pour les New England IP. Il y a des notes de noix de coco, de pain, de cèdre, qui peuvent aller dégager des odeurs vraiment extraordinaires quand on débouche notre bière et quand on la porte à notre bouche. Le pourcentage d'alpha de ce houblon-là se situe généralement entre 12 et 16 alpha-acides. L'alpha-acide va vraiment vous aider à calculer comment vous en mettez. Plus que l'alpha-acide est bas, plus qu'il faut en mettre pour avoir l'amertume. Ça va vraiment vous aider à avoir une grosse amertume. Et c'est pour ça que ces houblons-là, vu qu'ils sont vraiment forts en alpha, on peut autant les mettre au début du boy pour donner l'amertume sur le côté de la langue qu'à la fin du boy pour donner le goût et l'odeur du houblon, la flaveur qui se retrouve entre la gorge et le nez. C'est la place où on va plus goûter nos houblons. Le numéro 2, on va parler d'un houblon qui est peut-être un petit peu moins populaire, vous en avez peut-être moins entendu parler. Par contre, j'ai brassé avec dernièrement. Puis si vous allez sur mon site web pour prendre la recette de la New England IP, je vous conseille fortement d'essayer ce houblon-là, qui est le Samba. Le Samba, c'est un houblon qui a été développé très récemment par la compagnie BSG aux États-Unis. C'est un houblon qu'on appelle un houblon très juteux. Ça veut dire qu'ils vont faire la variété pour vraiment les fruits tropicaux qui vont exploser, les jus d'ananas aussi qui vont en ressortir. C'est vraiment, vraiment, vraiment un houblon à découvrir si vous n'avez pas eu l'opportunité de brasser avec ou d'y goûter. Comme je vous l'ai dit, c'est un houblon qui est très, très, très nouveau dans le marché. Ça fait que peu de brasseurs présentement brassent avec. C'est l'occasion idéale pour vous de faire une nouvelle New England IP ou une smash à Ossamba pour faire découvrir à tous vos amis quand le fameux confinement va être terminé. Le houblon numéro 3, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. C'est le houblon probablement le plus populaire présentement. Ça fait quelques années déjà. Un houblon qui a été développé en 2007 et je parle ici du fameux citrat. Le citrat a été développé justement pour le début des New England IP. Il se trouve à avoir un pourcentage d'alpha de 15 qui est quand même bien élevé, qui va donner une bonne touche d'amertume. Ça va nous donner des goûts de pamplemousse, de litchi, des goûts de fruits tropicaux, évidemment. Un petit peu de lime aussi. C'est un houblon vraiment à découvrir qu'on peut mettre n'importe où. Puis maintenant, Yakima Valley font la variété noble qui se trouve être un pourcentage beaucoup plus bas. Ça veut dire que si vous voulez en mettre beaucoup plus durant votre dry-hopping, bien c'est la possibilité, si vous faites une petite bière, que vous voulez avoir vraiment un bon goût de citrat sans avoir la grosse amertume du citrat, vous prenez le houblon noble. Présentement, sur mon site web, j'ai quelques variétés nobles et je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas c'est quoi la variété noble. C'est juste que le pourcentage d'alpha est beaucoup plus bas que le normal ou le cryo qui est beaucoup plus haut. Ok, tu te demandes c'est quoi du cryo? C'est un houblon qui a été pris de la plante, qui a été modifié par Yakima Valley, qui ont sorti cette variété de houblon-là, qui est le cryo-ops. Pourquoi faire un houblon qui a plus encore d'alpha? C'est justement pour vous donner dans vos haies-pieds la tranche, d'en goûter vraiment fort, 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 fort le houblon. Et on en met beaucoup moins, vu qu'il est deux fois plus fort. Fait que normalement, un citrat cryo va se retrouver aux althores de 26 à 27 à 30 acides alpha. C'est-à-dire qu'on va en mettre beaucoup moins. Pour l'amateur de bière en toi, peut-être que tu vas te dire que ça ne vaut pas vraiment la peine. Au contraire, parce que quand tu vas faire ton dry-up, ton houblon va absorber beaucoup moins de liquide, qui va permettre d'avoir beaucoup plus de liquide dans ton bedon. Quatrième houblon qu'on va parler aujourd'hui aussi, est un houblon un petit peu moins populaire, aussi très, très, très bien connu pour les fameuses New England IPA. Et je parle d'une nouvelle variété qui a été créée en Australie. Vous connaissez le fameux Galaxy qui est très rare. Bien, ici, on a le NZH-107. Probablement que c'est son nom de code, secret, top secret, pour avoir un futur nom. Ou, éventuellement. Mais présentement, au brasseur, on le vend comme le NZH-107. C'est un houblon qui va donner des goûts de, encore, fruits tropicaux, goviables, fruits de la passion, et agrumes, pamplemousse, citron vert. C'est vraiment un houblon à découvrir aussi en dry-hopping ou en abstinence pour trouver vraiment toutes ses saveurs et ses goûts qui peuvent lui sortir. On se retrouve normalement dans une gamme de 8 à 7% d'alpha, qui est quand même très bien. Vous allez voir, probablement, tous les houblons pour le New England IPA vont se retrouver dans une gamme assez élevée d'alcides alpha pour vous permettre d'en mettre un petit peu moins pour avoir le plus gros taux d'amertume possible. Le prochain houblon que je vais vous présenter, c'est un houblon qui n'a plus besoin d'être de présentation. On l'appelle aussi le Citro Boosté au styroïde. Et on parle du Mosaic. Le Mosaic a été développé en 2012. Et c'est un houblon qui est encore très, très, très populaire quand vous buvez vos New England IPA ou vos IPA. C'est un houblon qui a été développé vraiment pour ce type de bière-là. Ils vont dégager des notes de mangue, des notes de pain, d'agrumes, d'herbes, des arômes de fruits tropicaux et de tous les fruits à noyaux, évidemment, comme pas mal d'houblons faits pour les New England IPA. On se retrouve dans une plage environ de 11 à 14% de pourcentage d'alpha, 13.5, 14%. C'est un houblon aussi qui est disponible en cryo ou en noble, tout dépendant de ce qu'on veut faire et comment on veut travailler avec cette variété-là. C'est un houblon qui est très, 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 très populaire et je vous conseille fortement de l'utiliser dans vos smash si vous voulez essayer des nombres. Le fameux Simcoe, le prochain houblon qu'on va parler, développé en 2000, un petit précurseur aussi. Le Simcoe, c'est un de mes houblons à moi que je préfère dans mes New England IPA. C'est un houblon que... C'est lui qui m'a fait vraiment aimer les New England IPA et je l'utilise vraiment beaucoup. Très, très, très polyvalent. On se retrouve avec un pourcentage d'alpha de 12 à 14. Malgré tout, le Simcoe, il y a des notes d'herbe fin, de pin et agréablement fruité. Fait qu'on va dire qu'il est quand même bien fruité pour le type de bière, mais aussi, il peut être un peu terreux. Probablement que c'est pour ça que j'aime bien ce houblon-là parce que, vous le savez, mon Pélin New England IPA, c'est pas les préférés. Le prochain houblon que j'ai découvert quand j'ai ouvert le brasseur qui se trouve être l'Iquinox ou anciennement appelé Equinox. C'est deux noms pour le même houblon qui ont changé de nom. Développé en 2014, aussi connu sous le nom de HBC-366. L'Iquinox a été une révélation pour moi. J'ai vraiment adoré ce houblon-là. J'en ai tout le temps présentement au brasseur qui va être aussi disponible dans la description en bas de la vidéo. Ce houblon-là va dégager des notes de papaye, des notes feuilles de laurier et de clous de girofle, la sauge, le tabac, aussi des notes fruitées, évidemment. C'est un houblon vraiment à découvrir qui peut vous servir pour faire des blanches, pour faire des sour, pour faire des New England IPA, pour faire des IPA. On peut le mettre pas mal dans n'importe quoi. Puis quand je vous dis que c'est des houblons faits pour les New England IPA ou pour les IPA, dites-vous que c'est aussi possible de les mettre dans d'autres sortes. Ma blanche, présentement, a des houblons qui n'est pas supposé d'être se retrouver dans une blanche à cause de ses goûts que je voulais aller retrouver dans mes bières. Le noble est justement fait pour ça. Vous pouvez faire une lager au lieu de prendre du sas, mais utiliser un citron noble avec un plus faible pourcentage d'alcool qui va vous dégager les notes de citron et de citron vert qui sont disponibles. Le prochain houblon que je tiens à vous présenter, c'est le fameux Amarillo, aussi connu depuis quelques années. Il a été développé en 1998. C'est un houblon qui est mythique, qu'on va dire, dans le monde de les IPA et New England IPA. Ce qui est intéressant avec ce houblon-là, c'est que tout dépendant quand dans la saison il a été récolté, ça va donner des goûts un petit peu différents. Alors, si le houblon a été récolté au début de la saison, ça va nous donner des notes de citron et de bonbons. S'il a été récolté au milieu de la saison, ça va nous apporter des notes de pamplemousse et de fruits tropicaux. Et s'il a été pris tardivement dans la saison, ça va nous donner des goûts d'oignon, d'ail et d'humidité. J'imagine qu'ils prennent plus le houblon au début puis au milieu de la saison qu'à la fin de la saison. Mais c'est bon à savoir quand il va être disponible pour être poussé. Si vous attendez trop pour le récolter, ben les notes de fruits de la passion, de l'agrume va disparaître et vous allez avoir un houblon à l'ail. Tant mieux pour le monde qui aime l'ail, tant pis pour les vampires. Le prochain houblon que je tiens à vous parler, c'est un houblon qu'on appelle noble. Le houblon noble, lui, c'est les quatre variétés principales qui ont été utilisées pour faire des pilsners, pour faire des bières de ce type-là. C'est une variété de houblon qui se retrouve à être conçue, il y a vraiment plusieurs années. Il a été conçu en 1952 pis à qu'est-ce qu'on dit, il a été brassé depuis plus de 700 ans avant. Ça veut dire qu'il a été conçu ou il a été mis son nom en 1952 qu'on a commencé vraiment à plus cultiver nos houblons. Cette variété vient de plusieurs places. Le Saz, on peut l'avoir tchèque, on peut l'avoir américain, on peut l'avoir québécois maintenant. J'ai du houblon québécois au brasseur. Je vous mettrai les deux que j'ai parce que j'ai le québécois et j'ai le Saz tchèque aussi ici en magasin. Surtout utilisé dans le style des pilsners, des bières un petit peu plus nobles, qu'on va dire, ou plus traditionnelles. Le pourcentage d'alpha, lui, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, qu'il est vraiment bas pis on va quand même l'utiliser pour tartivement dans la bouloire. Ça veut dire qu'on va le mettre à 15, 10, 5 minutes, 0 minute le Saz pour vraiment aller y chercher ses saveurs et ses goûts sans nécessairement apporter une grosse amertume. Alors, si on prend une colche ou on prend une pilsner, pis ça goûte quand même bien le houblon, mais on n'a pas la pression d'amertume, ça vient justement du fait que le houblon, il est plus bas en tonneur acide. Le prochain houblon, vous savez que je suis un amateur de bière anglaise. Qui dit bière anglaise, dit houblon un petit peu plus anglais. Et je vous parle ici du Fogol, le Fogol a été découvert pour la première fois en 1861. Un houblon très, très vieux qui va vous développer des notes un petit peu plus terreux, rond, bois, chaud. Tu sais, quelque chose de réconfortant. Ce houblon-là est parfait pour faire vos styles de better, pour faire vos styles de bière plus anglaise avec des notes un petit peu plus terreux en arrière. C'est un houblon que j'adore travailler avec. Super bon. Surtout dans les rousses, dans les Irish Red L. c'est des houblons qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Beaucoup moins porté sur le fruit tropico comme on a vu dans les houblons précédemment. C'est un houblon vraiment qui va aller vous chercher ces notes-là. Un peu de noix, un peu de terre, un peu chaleureux qui va faire que votre bière va être vraiment chaleureuse. Si vous prenez une Scotchelle ou une Navy Scotchelle, vous pouvez y rajouter ce houblon-là qui va vous donner vraiment le corps que vous avez besoin à la finale au lieu d'avoir un goût de fruits. C'est bon, mais ce n'est pas bon pour tous les types de bière. Le prochain houblon que je vais vous parler, c'est un houblon que ça a été le premier que j'ai acheté en énorme quantité au brasseur. Et on vous parle du Tegnanger ou du Tegnang. C'est un houblon de type allemand, évidemment, que j'ai utilisé pour plusieurs recettes. C'est un houblon qui ressemble vraiment beaucoup étrangement au Saz. Alors, c'est un bon comparable si vous n'avez pas de Tegnag ou Tegnanger, vous pouvez le remplacer par du Saz ou du Saz ou du... je ne sais pas comment mon ami Kevin fut de la pelle, mais vous pouvez le remplacer par ça. C'est un houblon qui a vraiment été développé pour les Pilsner, pour les bières de type Blone. C'est un houblon qui a un faible pourcentage d'acide alpha, 2,5 à 5,5 en moyenne. Un houblon vraiment bon pour les Colch, les Blone, les Pilsner. On pourrait continuer aussi longtemps à en rajouter. Il va vous donner une sensation de fleurs, de fruits, d'herbes, d'épices, un peu d'écorces d'agrumes et du thé noir. C'est un houblon à vraiment à découvrir. Si vous n'avez jamais brassé avec ce type d'houblon-là, faites une belle petite smash, un grain, un houblon. On sait c'est quoi une smash maintenant. Et découvrez le Tegnag ou le Tegnanger avec toutes vos appréciations. Ça fait partie des houblons à découvrir. Alors, c'était le top 10 des houblons les plus vendus ou les houblons à découvrir aux brasseurs. Il y a plusieurs autres variétés d'houblons qu'on a aussi de disponibles. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter ces 10 ou 11 houblons-là parce que je pense que j'ai rajouté le dernier houblon à la fin. Je voulais vous présenter ces houblons-là parce que si vous n'avez pas découvert ces houblons-là, c'est vraiment à découvrir. C'est des houblons vraiment populaires présentement. C'est les houblons qu'on vend le plus aux brasseurs. Il faut les connaître, ces houblons-là. C'est des houblons avec lesquels on brasse régulièrement. Vous pouvez, comme je le disais tantôt dans la vidéo, changer de place vos houblons. Si c'est fait pour New England IPA et que vous voulez faire une blonde ou une rousse avec une petite saveur de fruits, vous pouvez utiliser ces houblons-là pour aller découvrir votre goût. Je vous conseille quand vous allez faire des smash avec ces petits houblons-là, peut-être faire des dry-hopping à différents temps ou prendre des plus petites batchs pour faire des mises à niveau à 10, à 15, à 5, à 0, en abstaine. Seulement une petite partie, un faible pourcentage d'alcool quand vous allez faire vos smash aussi, comme ça, vous allez plus goûter l'oublon que vous avez besoin de goûter, nécessairement. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait de vidéos plus rapidement et plus rapprochées ces derniers temps. Comme vous le savez, je suis l'unique travailleur au Brasseur. Je suis le propriétaire. Je fais les vidéos, je fais les commandes, je fais mon site web. Fait que soyez indulgents dans cette période ici. On est très, très, très occupés. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Je suis vraiment content de vous servir. Merci aux nouveaux clients qui sont présentement au Brasseur. Ça me fait tout le temps plaisir de vous servir. Normalement, je prends un petit peu plus mon temps, mais vu qu'on a des restrictions dans le temps, vu qu'on a des restrictions avec les gouvernements, vu qu'on doit garder un, deux mètres de distance, je trouve que ça fait un petit peu plus froid que d'habitude. C'est pour ça que ce matin, j'ai décidé de prendre le temps de vous faire un vidéo pour vous remercier tous et toutes qui m'écoutaient ou qui venaient m'encourager au Brasseur. Le linge, le Brasseur, il est aussi disponible en boutique ou en magasin en ligne. C'est maintenant le temps des... Fait qu'on a des cotons ouétés présentement disponibles aussi au Brasseur ou des hoodies, comme je les appelle. Ils sont présentement sur le site web. Je vais vérifier les quantités. Je vais mettre ça à jour dans les prochaines journées qui vont s'en venir. Et si vous voulez m'encourager, achetez un chandail du Brasseur, achetez un hoiety. Ça va faire un grand plaisir de vous voir vous promener avec les cussons du Brasseur. Il est là, ici. Ou avec les cussons de Fitts. Mon chandail Fitts qui est aussi disponible. On a les deux présentement disponibles. On est en train de faire des nouveaux stickers aussi, nouvelle variété de stickers. Si tu en veux, bien, tu as juste à m'envoyer une commande. J'en remets dans toutes les commandes que j'expédie. Ou pas loin de toutes les commandes. Si tu n'as pas reçu ton sticker, c'est parce que tu as tombé dans les E. J'ai oublié. Mais j'ai souvent ouvert des boîtes pour ajouter des stickers. Alors, c'est tout pour la petite vidéo comme je vous avais dit. Passez un bon temps de confinement si vous êtes encore en confinement. Puis on se voit dans une prochaine vidéo, amis. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide cette fois-ci. Bye!